comment débuter le portrait animalier avec un lion bonjour à tous c'est céline et jérôme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui jérôme va vous parler de sa dernière réalisation donc c'est un lion il fait partie de l'un des cours du pack animalier donc si vous voulez un petit peu plus de détails le lien est juste en dessous de la vidéo ce cours sera prochainement disponible là on est actuellement sur les tournages de vidéos ça prend un petit peu de temps mais vous inquiétez pas il sera prochainement donc jérôme va vous parler justement de son lit alors je vous présente alors c'est un lion le voilà le portrait du lion on voit bien ici donc il est réalisé au pastel sec avec des bâtonnets et crayon carbotelo pitt et carandache donc dans cette vidéo aujourd'hui on va voir les différentes étapes quelques étapes du cours donc ce sera détaillé si vous en savoir plus ça sera prochainement disponible dans la sélection portrait animalier donc dans les cours que ce soit moi ou jérôme on vous partage vraiment tout donc en premier le matériel parce que c'est essentiel quand vous faire du pastel donc il ya un matériel vraiment spécifique à avoir dans les cours il n'est pas nécessaire d'avoir chaque matériel utilisé pour cela on va vous partager un nuancier pour retrouver toutes les couleurs si vous avez des questions le groupe privé est disponible ou directement par mail je vous ferai un plaisir moi et jérôme de vous répondre donc dans cette vidéo on va revoir ensemble un petit peu tout comme jérôme l'a dit en fait on va voir un petit peu les la procédure pour faire les yeux les poils le fond etc donc sur ce sur ce pastel jérôme il a vraiment travaillé avec sa technique donc jérôme et moi nous avons pas tout à fait la même technique donc c'est vraiment ça qui est intéressant dans les cours donc il va vraiment vous apprendre à travailler sur les lumières un premier fond et ensuite des détails mais jérôme on parle beaucoup mieux que moi quand même je vous laisse avec les extraits de cours que jérôme a préparé pour vous on se retrouve juste à la fin de la vidéo à tout de suite et attention merci de liker la vidéo c'est bon pour le référencement merci donc dans un premier temps je vais finir les détails on a déjà bien mis la première couche donc là je vais faire les détails des yeux c'est à dire l'intérieur et je vais faire comme si je faisais l'intérieur des yeux c'est à dire en faisant des petits traits comme ceux ci je vais pas faire des ronds et colorier vulgairement j'ai vraiment détaillé l'intérieur des yeux tranquillement même si c'est pas trop marqué on verra après ça va se marquer tout seul au fur et à mesure qu'on mélange des couleurs donc là je prends le carbo j'ai pris le carbo télo 615 et je vais prendre le 177 en pit et je vais faire un petit peu le mélange des deux donc là je vais faire les extérieurs de l'oeil toujours en faisant des petits traits comme ceci et je vais prendre le faber castell pitt blanc aussi pour mettre un peu moins d'intensité de blanc pour éclaircir un peu de jaune autre je viens de mettre voilà ça fait une touche légère en blanc vous allez voir ça vers des petites touches ce sera très léger mais au final ça sera visible à la fin donc pour le contour de l'oeil et l'intérieur pour l'iris je prends le crétacolor noir donc faites attention au crétacolor noir la mine se casse très facilement du coup là je les taille et simplement d'un côté pour laisser un peu de bois sur le dessus pour maintenir la mine sinon la mine elle s'effrite assez facilement donc là je vais peindre l'iris complètement en noir donc j'ai une boule vous allez voir si vous avez ce crayon là le noir prend très très fort et là je fais le tour de l'oeil tout doucement tranquillement on est dans le côté minutie du tableau donc on va doucement c'est ça qui va faire que le tableau sera vraiment réaliste donc là toutes les zones sombres qu'on a mis précédemment au bâtonnet je vais les tracer mais là avec le crétacolor noir donc on suit bien le modèle on prend le temps on met sur pause la vidéo tu reprends après s'il faut mais là faut vraiment prendre le temps et là je vais jouer avec ces couleurs là l'ocre le marron foncé le blanc le blanc caran dache je le mettra à la fin et le blanc pite donc là je m'amuse à faire des petites effets dans l'oeil en faisant des traits si on veut les éclaircir on prend un peu de blanc donc ça va vraiment les délicatement et doucement pas se presser les extérieurs enfoncés l'intérieur en clair dès que vous estimez vous aimez t'as mis assez de détails pour l'oeil conseil c'est d'arrêter tout de suite de peur de saturer papier de pu mettre de couches dessus voilà donc là j'estime que j'en ai mis assez alors j'avais mis une pointe de bleu tout à l'heure à la craie donc là j'ai pris mon petit bleu ciel carboté l'eau 435 et je reviens refaire ce petit point bleu j'avais fait tout à l'heure je repasse dessus en fait ça va se marquer très légèrement mais on aura assez et ensuite le caran dache blanc je viens faire mon point blanc très important donc si jamais ce caran dache blanc tu l'as pas tu peux faire à la craie ce point blanc ça n'a pas de souci donc ça voudra faire juste un petit point blanc voilà donc là je vais je beaucoup m'amuser à jongler entre les crayons le pitt marron donc le pitt marron ici sur le bord des yeux je renforce le côté sombre des poils ici et un tout petit peu ici sur le long voilà et voilà donc là j'estime que j'ai mis assez de normes sombres je vais passer au carboté le crème 105 même chose que de l'autre côté et je vais venir faire mes petits traits dans les zones où je n'ai pas encore peintes là je vais venir coloré un peu et assombrir un peu plus ce qu'on a fait tout à l'heure en bâtonne noire donc attention à pas trop en mettre aussi celui ci pour qu'on puisse repasser aisément derrière avec les crayons j'ai un peu de jaune ensuite il sera mélangé au carboté l'eau ça donne vraiment quelque chose de plutôt pas mal et de lumineux et de chaleureux on 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 Donc là je travaille uniquement dans la zone d'ombrage. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si le cours vous intéresse, le lien est disponible en dessous en barre de description et le cours est disponible en pack ou à l'unité. Si vous débutez le pastel sec, j'ai créé une formation spéciale qui reprend le matériel pour débuter ainsi que deux cours, un spécial paysage et un sur une fleur. Donc ça vous permet de tester le pastel, savoir si c'est fait pour vous, de voir également le matériel vraiment typique pour débuter, comme ça nous permet de gagner du temps mais surtout de l'argent, et voir aussi si le pastel est fait pour vous et si vous avez envie d'aller un peu plus loin. Donc mercredi, je vous partage une nouvelle vidéo, donc pour ne pas la rater, abonnez-vous, enclenchez la petite cloche et on vous dit bon pastel ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501